Nouvel espoir dans le processus de paix dans le nord du Mali. Une équipe de médiateurs internationaux sous l'égide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali est arrivée ce mardi à Kidal pour convaincre les groupes rebelles de signer le prêt accord de paix. Un texte que la base des mouvements rebelles rejette car il ne prend pas en compte, selon eux, la question de l'autonomie de cette région du Mali. Si il faut appeler le chatard sur l'eau, cette mission va à Kidal pour obliger. Le MLA a signé un parafait d'accord parce que le MLA est la seule partie qui n'a pas encore parafait d'accord d'Alger. Ils ont besoin de quelques jours pour consulter les banques. Et ça fait maintenant des semaines que tout le monde attend Kidal. Alors que l'accord n'est pas un accord du Mali, c'est un accord imposé par la communauté internationale et au Mali et aux autres mouvements. Il faut le reconnaître, il n'y a jamais de bon accord. Bamako a des heures, mais Bamako a accepté de parafait d'accord. Donc aujourd'hui, la mission de l'aménagement à Kidal, c'est pour aller tendre la main aux responsables du MLA afin qu'ils puissent signer par la fait, disons, l'accord de paix. Malgré plusieurs jours d'intenses négociations, les groupes rebelles du Nord Mali, les chefs traditionnels et les représentants de la société civile locale n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la nécessité de signer ce prêt accord de paix validé le 1er mars à Alger, en Algérie. Face à cet impasse, la communauté internationale impliquée dans les négociations se voit obligée de réagir. Aujourd'hui, vu que le MLA ne traîne pas, donc la communauté internationale, pour sa crédibilité, est obligée de mettre la pression sur le MLA afin que le MLA parafait l'accord. Parce que, comme je l'ai dit, l'accord était un accord dès la médiation, c'est-à-dire dès la communauté internationale. Le Mali, de son côté, a accepté. Tous les autres médiateurs aussi ont accepté. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi Kidal n'est pas signé. La seule ville de Kidal refide l'accord, donc ça veut dire que si la communauté internationale ne se fait pas attention, elle va se faire discrédiquer par le MLA et par rapport au parafait de cet accord qui arrange tout le monde. Le statut de la Zawad est un point d'achoppement non néglisable dans ce conflit et dans sa résolution. En effet, les autorités maliennes ne reconnaissent toujours pas la Zawad et considèrent que le Mali est un territoire indivisible. à une deuxième ville. Sous-titrage FR ?